L'ATP ou l'adénosine triphosphate. L'ATP ou l'adénosine triphosphate. L'ATP, c'est souvent considéré comme la monnaie d'échange pour l'énergie à l'intérieur des cellules. C'est comme le magasin, l'entrepôt d'énergie des systèmes biologiques. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est qu'on ait une meilleure compréhension de ce que c'est et de pourquoi c'est là. Donc l'adénosine triphosphate. A première vue, ça a l'air d'être un terme très compliqué. Et quand on regarde la structure moléculaire, ce n'est pas beaucoup mieux. Mais si l'on s'intéresse à chacune des parties, ça commence à devenir un peu plus compréhensible et ça nous permet de comprendre pourquoi et comment il peut stocker de l'énergie dans les systèmes biologiques. La première chose qu'on puisse faire, c'est diviser la molécule entre ces différentes parties. Donc on a la partie ici qui est l'adénosine. L'adénosine, juste ici. L'adénosine, c'est une adénine et un ribose. Et de l'autre côté, on a les trois groupes phosphates, les trois groupes phosphoryles. Et quand ils se séparent, ça devient juste des phosphates. Donc on a ici un premier groupe phosphoryl. Ici le deuxième groupe phosphoryl. Et là, le troisième groupe phosphoryl. Donc une façon de bien concevoir cette molécule et de comprendre comment elle stocke de l'énergie dans les systèmes biologiques, c'est de représenter tout ce groupe adénosine. Donc on va le représenter avec la lettre A, même AD. Et on va la rallier aux trois groupes phosphoryles. Où je dessine des petits traits, des P entourés d'un cercle. Et alors ici, j'ai dessiné des traits nets. Mais parfois, on dessine plutôt des traits ondulés, comme ceci. Pour en fait indiquer qu'il y a énormément d'énergie dans ces liaisons. Mais ici, pour la clarté de la vidéo, je vais laisser des traits. Mais c'est important de ne pas oublier que ce sont des liaisons à haute énergie. Et qu'est-ce que ça veut dire, donc, des liaisons à haute énergie ? Ça signifie en fait que les électrons qui se trouvent dans ces liaisons sont dans un état d'énergie élevé, à un haut niveau d'énergie. Et si ces liaisons sont rompues, les électrons vont pouvoir retourner à un niveau d'énergie plus confortable, à un niveau plus bas. Et ainsi, en passant d'un niveau d'énergie élevé à un niveau d'énergie plus bas, ils vont libérer de l'énergie. Donc une façon de bien comprendre cela, c'est par exemple d'imaginer que je suis dans un avion, prêt à sauter. Je suis donc dans un haut état d'énergie, j'ai une énergie potentielle élevée. Je dois juste faire une toute petite chose pour tomber. Et lorsque je tombe, je peux libérer de l'énergie. On peut libérer de l'énergie, et notamment il y aura de l'énergie qui va être libérée avec la friction de l'air. Et puis quand je vais heurter le sol, ça va également libérer de l'énergie. Je pourrais par exemple compresser une chaîne en tombant sur le sol. Je pourrais faire bouger quelque chose de très lourd. Qui sait tout ce que je pourrais faire ? Par contre, quand je suis assise dans mon canapé, je suis dans un état de bas niveau d'énergie. Je suis assise confortablement. Et ce n'est même pas vraiment évident de voir comment atteindre un niveau d'énergie encore plus bas, peut-être en m'endormant. Bon bref, la métaphore a donc ses limites. Mais ce qu'on peut vraiment comprendre ici de tout ceci, c'est donc que les électrons qui se trouvent dans ces liaisons, dans les bonnes conditions, peuvent quitter ces liaisons, atteindre un niveau d'énergie plus bas et libérer de l'énergie. Pour se représenter tout ça, on va donc commencer avec l'ATP, la dénoseine triphosphate, et on va la mettre avec de l'eau. Donc on rajoute de l'eau. Et on va avoir une réaction qui s'appelle l'hydrolyse. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va ensuite obtenir, c'est que l'un des groupes phosphoryls va être décroché et transformé en molécule de phosphate. Donc tu vas voir ce qui se passe. C'est qu'on a l'adénosine, et puis non plus trois groupes phosphoryls, mais uniquement deux groupes phosphoryls. Et donc c'est connu sous le nom de ADP. ADP, adénosine diphosphate. Donc réveillons ça au clair. On a donc ici ATP, adénosine triphosphate, et là on a l'ADP, adénosine diphosphate, D10, c'est pour deux, puisqu'on a deux groupes phosphoryls. Et donc le dernier, il est décroché. Il est décroché et il va s'accrocher, maintenant il va se lier à un oxygène de l'eau, à l'oxygène de l'eau et à un hydrogène. Et donc ça va se lier à l'eau. Et puis on aura encore un proton, d'hydrogène, tout seul. Donc ici on a notre réaction, mais je n'ai pas encore dessiné le plus important. La partie la plus importante, ce sont les électrons de cette liaison. Comme ils passent à un niveau d'énergie inférieur, ils vont libérer de l'énergie. Donc de ce côté-ci, on a plus énergie. Donc de ce côté-ci, on a de l'énergie libérée. Et de l'autre côté, on a par contre de l'énergie stockée. Et quand on étudie la biochimie, on peut voir ces réactions encore et encore. On va utiliser de l'adénosine diphosphate, de l'ADP, avec un phosphate, pour stocker l'énergie. Tu verras que c'est exactement la même chose qu'il se passe dans la photonsynthèse, où nous utilisons l'énergie de la lumière pour rassembler le P avec l'adénosine diphosphate. Et puis tu verras que quand les systèmes biologiques veulent utiliser cette énergie stockée, souvent on aura la réaction de l'hydrolyse qui va permettre de libérer cette énergie. Et parfois l'énergie sera utilisée juste pour produire de la chaleur. Parfois elle sera utilisée pour enclencher d'autres réactions. Parfois pour le changement de conformation des protéines. Bref, tout ce qui sera nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !